Salut à tous, bienvenue chez moi en Méditerranée, un petit tour d'horizon avec la Méditerranée derrière, alors plus précisément, on est en Corse. Voilà, allez, je vais ouvrir un petit tuto oral, je ne vais pas jouer ni quoi que ce soit parce que je me suis aperçu que quand on fait des commentaires écrits, on n'est pas toujours bien compris, plus derrière, tout le monde vient rajouter son commentaire, qui sont très bien pour moi, il n'y a aucun problème, mais après pour les débutants ou intermédiaires, c'est une grosse bouillie indigeste et on sort de là, ils n'y comprennent rien du tout. Voilà, donc allez, on va s'asseoir en aparté, et c'est parti pour un petit tuto commentaire. Alors, je vais essayer de donner des plus grosses explications et le plus simples possible sur les degrés, la gamme de dos majeurs et les modes grecs. Voilà, ce sont eux qui foutent la merde à tout le monde. Voilà, alors en plus là-dedans, il y a beaucoup de guitaristes, et moi-même le premier, qui font leur propre mnémotechnique, leur propre petite cuisine, et qui vous disent par exemple, le nom des mots grecs, je n'en ai rien à faire, je les remplace par les degrés. Seulement, les degrés ne sont pas les modes. En gros, je dirais, on ne peut pas remplacer les lettres par des chiffres, et vice-versa. Vous imaginez demain, si je croise un ami qui s'appelle Jean, je lui dis, oh 10, 25, comment tu vas ? Voilà, vous voyez ce que, le cheminement que je veux dire. Ou, si je suis débutant, ou un peu intermédiaire, un autre guitariste, un autre musicien me vient et il me dit, Jo, tu veux me jouer le second degré de la gamme de dos ? Voilà, il n'y a pas de précision. Juste, il me dit, tu joues le second degré ? Qu'est-ce que j'ai comme solution, en ce moment-là ? J'en ai trois. Alors, soit je fais une triade de Ré mineur, soit je fais une tétrade de Ré mineur, c'est-à-dire, pour le premier, je vais faire tonique tiers-quinte, pour le second, je vais faire tonique tiers-quinte septième mineur, et puis, la troisième solution, qui va découler de ces deux-là, qu'est-ce que je fais ? Une gamme de Ré mineur naturelle. Voilà, il ne m'a pas précisé, il ne m'a rien dit. Je ne vois pas pourquoi je vais aller jouer Dorien. Ça, c'est le mode. S'il vient, il me dit, joue-moi le second degré de la gamme majeure en Dorien, à ce moment-là, je suis d'accord, je vais virer la septième mineur, et je vais jouer une Sixte. Voilà. C'est ça qu'il faut bien faire la différence. entre degré et mode. Mode grec, il y a le ionien, le dorien, le phrygien, le lydien, le locrien, et puis, quoi sais-je encore ? Le phrygien, j'y arrive, vous voyez ? Moi, j'arrive à retenir maintenant les noms, mais je n'arrive pas encore bien à les classer. Mais ça viendra, ça viendra. Alors, c'est très, très important. Pourquoi ? Parce que quand on parle, cette fois-ci en monon, ça veut dire qu'il faut faire la couleur de ces mots-là. Et beaucoup demandent, mais qu'est-ce que c'est cette couleur ? Je ne comprends pas. Eh bien, c'est très, très simple. Ce n'est pas compliqué. Je viens de le dire pour le dorien. Quand j'ai construit mon accord, j'enlève la septième mineure, je viens jouer la Sixte. C'est cette note, c'est cette note dissonante qui va donner la couleur que vous allez entendre et qu'on va l'appeler le dorien. Le yonien, le yonien qui est le premier degré de ma gamme de do majeur qui est do, quand vous la jouez, vous l'entendez bien. C'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Vous l'entendez bien que c'est. OK ? Et quand vous reconstituez vos gammes à partir de chaque tonique de ma gamme de do majeur, donc ré, par exemple, ou mi, ou fa, quand vous les reconstituez avec leurs intervalles qui va avec, vous avez à chaque fois ces notes dissonantes qui vont donner cette couleur du mode, du nom du mode qui est donné. Je ne peux pas faire plus simple pour que vous compreniez. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord quand on dit « Oh, les noms des modes, je suis en place par les deux. » Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir confusion des genres, surtout pour nos débutants et même intermédiaires. Et moi-même, le premier, j'en ai fait un pâté comme ça sur le groupe. J'ai écrit « Ce matin, je me suis levé complètement con. » « J'ai eu la lumière. » Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Après, j'ai dit « Je n'ai rien contre tout ce qui est mémotechnique. » « Très amateurs. » « Très au bas de l'échelle. » « Et là, vous allez les... » « Voilà. » « Et ça m'est arrivé. » « C'est pour ça. » « Voilà. » « Sur ce, bisous à tous. » « Je vous aime tous. » « Il n'y a pas de souci. » Je remercie aussi grandement tous les intervenants qui sont venus me sortir de mon coin d'ombre. Et théoriquement, maintenant, ça va. Il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est la pratique qui me manque parce que je ne suis pas un grand guitariste. Je suis même... Bon, bref. Je suis loin de votre niveau. Donc, je remercie encore une fois tous les intervenants qui ne sont pas avants de conseils et qui, surtout, je suis allé voir leur chaîne YouTube, etc. C'est des pros, quoi. Et toi, le premier Eddy que je remercie qui a créé ce groupe et ce groupe qui est vivant, qui est vraiment vivant. Ici, je vais le dire. Je ne le dirai pas ailleurs. Eddy était avec moi et je le suis toujours, d'ailleurs. Il n'y a pas de raison. Sur GFD. Donc, c'était guitare folk débutant. Donc, il y a, sur ce groupe, il y a plus de 1 000 personnes. 1 000 personnes, vous entendez bien, 1 000. Et on a une petite poignée à le faire vivre. On est 5, 6. Donc, j'ai abandonné. Eddy a ouvert ce groupe, ce n'est pas pour rien. J'ai abandonné parce que je prêchais et je prêchais dans le vide. Alors, j'espère qu'ici, je ne prêche pas dans le vide. Apparemment, non, parce que ça tourne bien. Et c'est là que je suis très, très content et j'avance vachement vite avec vous autres. Voilà. Donc, derrière ce tuto, je vais faire un autre en guitare. Cette fois-ci, où je vais m'exprimer sur le dos majeur, la gamme de dos majeur, la faire voir et puis la faire vivre en accord. Donc, je vais reconstruire tous les accords de cette gamme en tétrade et puis, pourquoi pas, en triade sur d'autres positions du mouche. Voilà. Allez, bisous à tous et puis, bonne gratte sous ce beau soleil. Sous-titrage ST' 501